Musique Au creux de ces deux falaises blanches se loge un port, le port de Fécamp. Celui-ci s'est développé au XIe siècle grâce à la pêche au Aran. Puis il est devenu le port des Terras Neuvas, ces marins qui partaient pêcher la morue à Terre-Neuve. Le port de Fécamp, comme d'ailleurs celui du très port, est un port de compétence départementale. Le département de Seine-Maritime est propriétaire de toutes les infrastructures et il en assure l'entretien et la maintenance. Le département est propriétaire de toutes les infrastructures, qu'elles soient fixes, c'est-à-dire les quais, la jetée, les brise-lames, qu'elles soient mobiles, tout ce qui est pont, passerelles. Donc à ce titre, il en doit l'investissement et l'entretien courant. Le port de Fécamp, Marie-Pêche, Plaisance et Commerce, autour d'un ensemble de cinq bassins, 600 personnes y travaillent quotidiennement. Donc pour pouvoir assurer le bon fonctionnement des ports, que ce soit Fécamp ou le très port, que ce soit vis-à-vis du commerce, de la pêche ou de la plaisance, les infrastructures portuaires sont tenues d'être mises au jour et d'être entretenues de la manière la plus satisfaisante possible, vu égard notamment aux agressions marines. Donc à ce titre, il se doit d'investir de l'ordre d'aujourd'hui de 3 à 4 millions par an sur l'ensemble des deux ports départementaux. Le département a confié à la CCI de Fécamp-Bolbeck l'exploitation commerciale du port. Le port de Fécamp est ce qu'on appelle un port de cabotage, c'est-à-dire qu'il accueille des bateaux de marchandises. Ici, c'est un bateau en provenance de Suède qui débarque 4000 tonnes de bois et 1000 tonnes de pâte à papier. Ces matériaux seront stockés dans un des nombreux hangars du port. On peut accueillir des marchandises de vrac, du bois, de la néphéline, des engrais, du sel, etc., des graves de mer. Donc un port multi-activité. Au port de commerce s'ajoute un port de pêche côtière avec de petits bateaux qui vont pêcher en baie de Seine ou au large de Fécamp, ainsi qu'un port de plaisance. Ancré dans un territoire favorable grâce à l'aéroport du Havre, au canal de la Seine, ainsi qu'aux liaisons ferroviaires et autoroutières, ce port à échelle humaine possède une position intermodale privilégiée en Europe. Sous-titrage ST' 501